1954, Émile Strait crée Sofanou, entreprise familiale basée à Hanteuil. Pendant plusieurs années, le papier et le crayon sont les seuls outils pour la comptabilité et les commandes des clients. Dix ans plus tard, cinq personnes travaillent dans l'entreprise. Avancée majeure, acquisition d'une calculatrice électronique. En 1984, Bernard Strait, fils d'Émile, prend la direction de Sofanou. Il y fait installer le premier ordinateur pour traiter la facturation et la comptabilité. L'entreprise entame sa mutation industrielle et se spécialise dans les gaines de protection des faisceaux électriques automobiles. 1991, le premier ordinateur est remplacé par un AS400, plus élaboré pour la gestion client. Les années 90 marquent les premiers pas à l'étranger avec l'acquisition de plusieurs sites à travers le monde. L'entreprise se dote de deux nouveaux AS400. 1998, le groupe continue son développement à l'international. Une direction des systèmes d'information est créée. Dans les années 2000, tout s'accélère avec la première digitalisation massive de l'entreprise. Le PC est généralisé pour tous les utilisateurs. Et l'accès aux e-mails et à la bureautique change profondément leur vie de tous les jours. En 2007, le groupe Sophanou devient Delphingen. Début 2008, Delphingen fait l'acquisition de M&Q. En trois mois, grâce à l'agilité du SI, les 37 millions de dollars de M&Q sont mis sous contrôle. Les équipes Delphingen ont réussi à surmonter la crise mondiale. L'entreprise poursuit sa digitalisation et installe G Suite. Des outils collaboratifs comme le Google Drive sont mis en place pour communiquer mondialement et en simultané sur l'ensemble des continents. L'ensemble du SI migre vers le cloud. Gérald Streit prend la direction générale du groupe en 2015, puis la présidence en 2018. Il propose un plan Vision 2030 avec une stratégie informatique basée sur le e-business et le renforcement de la cybersécurité. Dans une démarche de digitalisation inclusive, le groupe s'équipe de terminaux mobiles d'atelier. Les opérateurs peuvent, grâce à cet outil, piloter la production en temps réel. Delphingen devra demain pouvoir travailler de partout, de n'importe où, n'importe quand et depuis n'importe quelle terminale. Encore plus d'intelligence artificielle, plus de dématérialisation et plus de sécurité. Une entreprise qui sera ancrée dans le mobile first. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada